Je suis déjà intervenu, j'ai proposé une clé de lecture à partir de Vatican II. Comment voir les situations imparfaites, là où la plénitude du sacrement du mariage n'est pas pleinement réalisée, là où il y a des gens qui sont en chemin, par exemple ceux qui convivent sans être mariés, mais qui n'excluent pas de progresser vers un mariage, même vers le sacrement du mariage. Comme il y a des étapes d'église, des accomplissements plus ou moins parfaits d'église, il y a aussi des accomplissements plus ou moins parfaits du sacrement du mariage. Mais même là où c'est très imparfait, il y a quand même du bien qu'il faut voir aussi, même si on doit dire que ce n'est pas encore le programme complet, mais c'est déjà une partie du programme. Et encourager d'aller de l'avant avec le programme, peut-être pour arriver au plein programme du sacrement du mariage. J'ai un autre thème dont je parlerai, c'est la situation des enfants. Parce qu'on parle beaucoup des mariages qui ont failli, qui ont échoué, mais on parle très très peu des enfants. Si on a un regard évangélique sur ceux qui sont les pauvres dans le sens de l'évangile, il faut regarder vers ceux qui sont vraiment les premières victimes des séparations, ce sont les enfants. Je demande toujours aux parents qui divorcent, est-ce que vous avez fait porter le poids de votre conflit sur les épaules de vos enfants ? Ça c'est une grave injustice. Il y a un deuxième aspect aussi, spécialement pauvre, ce sont ceux, on parle toujours des remariés, des divorcés remariés, mais on parle très peu de ceux qui ne se remarient plus et qui restent sur la touche, qui restent seuls, qui sont abandonnés. Alors, parlons aussi de ceux-là, n'oublions pas ceux-là. Donc ça c'est deux aspects que je voudrais que le Synode relève et fasse prendre conscience de ces pauvretés et ces souffrances.